salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application une fois de plus alors aujourd'hui je vous présente nice weather qui est une excellente application de météo excellente application niveau design elle est concentrée là dessus c'est vite vu c'est très simple mais très beau selon moi évidemment après c'est à vous de juger regardez page d'accueil l'application très simple également vous avez des informations basiques le lieu où vous trouvez le météo un petit un petit logo un petit dessin qui vous indique la météo l'heure à laquelle vous trouvez la direction du vent et sa vitesse la température et le la quantité de pluie en bas vous avez une courbe de variation de la température en touchant le petit rond que vous voyez ici vous allez donc pouvoir changer tout simplement avec les heures comme vous le voyez les heures donc se modifie il s'agit donc la variation de la température comme je vous ai dit l'écran devient foncé donc durant la nuit vous auriez vous auriez compris et vous voyez donc il ya toutes les variations après on peut continuer sur une semaine comme vous le voyez comme ceci et très intéressant vous avez également vous voyez donc la variation de de la quantité de pluie donc au niveau ici c'est une courbe de variation des millimètres de pluie qui s'abat sur votre ville ou sur le lieu tout simplement vous vous trouvez donc vous voyez donc qui correspond ici donc par exemple on est ici à la pointe quasiment à 9 mm de pluie le à dimanche donc demain après demain pardon 15 heures 15 degrés et 1 km heure de vent donc voyez le vent qui est bien indiqué donc la direction de celui ci alors ici il ne s'agit pas la version pro la version pro vous donne accès à des widgets comme c'est indiqué ici et d'autres villes qui seront toutes classées sur cet écran de côté donc sur cet écran parallèle et et ça va évidemment comme c'est écrit aider le développeur pour continuer le développement alors concrètement vous pouvez cliquer donc ici sur débloquer et ça va vous proposer donc tout simplement de souscrire à l'abonnement qui est ici donc un franc 84 par an donc ça va vous coûter un petit peu plus de 1 euro 1 euro 5 ans j'imagine pour vous donc par an je dis bien donc ça veut dire vous avez bien compris que c'est un abonnement et non pas un seul achat donc il faudra compter un euro chaque année un petit peu plus d'un euro chaque année pour avoir les versions la version pro de cette application voilà donc je peux pas concrètement vous présenter plus que ça les widgets je les ai vus sont très beaux malheureusement je peux pas vous les présenter vu qu'il s'agit de la version gratuite mais concrètement ils sont très beaux et un peu dans ce style là donc comme vous voyez ici très coloré et avec des éléments très sobres donc voilà en résumé donc cette application je vous conseille de l'essayer vu que cette version est tout à fait gratuite comme d'habitude ligne se trouve dans la description de la vidéo on se retrouve très vite pour un nouveau test salut